bonjour il ya quelques années j'étais pasteur dans une paroisse anglophone que je n'aimerais pas et parce que justement c'est tous déroulé en anglais parce que mon fils je pourrais dire des besoins spéciaux parce que je voulais le protéger de ceux et celles qui respectent pas les les frontières respectent pas la bulle des enfants de pasteur parce qu'ils pensent qu'ils connaissent le pasteur puis que peuvent tout faire pour essentiellement ces raisons j'ai décidé de pas amener mon fils avec des activités des d'éducation chrétienne l'école du dimanche et ainsi de suite et cette décision n'a pas été bien accepté par plusieurs à la paroisse j'ai même reçu une lettre d'insulte disant que j'étais pas un bon pasteur j'étais pas un bon père que j'éduquais pas bien mon enfant puis que je montrais pas bien l'exemple aux autres familles honnêtement j'ai presque répondu à cette lettre mais je ne l'ai pas fait et c'est une bonne chose parce que essentiellement ma réponse aurait été deux mots le premier commençant par f et le deuxième mot serait aurait été you mais bon je ne l'ai pas fait et c'était une bonne chose mais ce souvenir plus ou moins plaisant est associé à la lecture d'un psaume de cette semaine le psaume 98 pour être plus précis un texte sur laquelle je vais pas prêcher dimanche prochain et dans ce texte au début l'auteur invite le peuple à ne pas oublier les leçons du passé de son peuple pour être plus précis je voulais le verset 3 et 4 qui dit ce passé nous est familier tant que nous l'avons entendu raconter tant nos parents nous en ont fait le récit nous nous ne nous voulons non pas le cacher à nos enfants mais répéter à la génération qui suit les motifs qui ont de louer le seigneur sa puissance et les merveilles qu'il a fait et plusieurs fois dans ce texte une invitation à transmettre la foi aux enfants tellement que si les enfants n'arrivent pas à croire comme les parents c'est souvent perçu comme un échec réalité c'est qu'on peut pas forcer la foi on peut pas forcer la spiritualité on peut essayer d'imposer ça des enfants mais ça fonctionne pendant les temps puis ensuite il ya rébellion on a je pense tout vu ça mais je pense l'erreur c'est que l'auteur ne dit pas vous devez inculquer la foi et surtout la foi correcte aux enfants l'auteur dit enseignez l'histoire de votre peuple de notre peuple enseignez ce que dieu a fait enseignez aux enfants qu'ils peuvent faire confiance à dieu remarquer ici il n'y a pas d'obligation de résultat j'ai juste une invitation à donner les outils puis à espérer que ça va fonctionner plusieurs d'entre nous ont reçu un enseignement religieux d'une manière ou une autre durant notre enfant même si peu pratique encore je pense que il est possible quand même de transmettre certaines bases aux enfants on peut enseigner l'histoire de jésus on peut enseigner les grands principes de son message pardonner aimer les autres inclure et on peut enseigner que c'est pas une mauvaise idée de faire confiance en dieu une fois de temps en temps c'est moi c'est ce que j'ai fait avec mon fils j'ai ouvert la porte et j'ai pris conscience que ce qui va arriver après ben ça appartient à dieu que tout ce que je peux faire c'est d'inviter puis de voir qu'est ce que ça donne encore une fois merci beaucoup d'être là de prendre le temps de visionner ces capsules vidéo des réflexions sur des textes bibliques merci de participer aux activités de l'église saint clair soit sur internet sur le site web sur facebook sur notre chaîne youtube notre campagne de financement il reste environ une dizaine de jours merci à tous ceux et celles qui ont été généreux jusqu'à maintenant pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait je vous invite à aller sur notre page web dans la section données et de faire un don selon vos moyens on a besoin de votre aide pour continuer cette aventure pour continuer ce ministère merci beaucoup d'être là prenez soin de vous à très bientôt bye bye